hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo deuxième partie deuxième jour à bosser sur mon 103 rcx pizza celui avec lequel je veux aller faire de la piste toujours sur un moteur d'origine d'accord et là j'ai reçu quelques pièces donc voilà j'ai le pneu arrière a changé j'ai repris le même pneu qu'à l'avant d'accord pour avoir les deux mêmes pneus le pneu avant était neuf donc j'ai repris la même marque pour le pneu arrière comme ça on a la même dureté de pneus même tendresse de pneus ce qui est plutôt pas mal pour rouler c'est les deux pneus chaufferont comme ça en même temps j'ai reçu la couronne arrière j'ai reçu le nouveau pignon couronne 60 dents au lieu du 52 que j'avais pignon guidant au lieu de celui que j'avais sa son sujet c'est déjà un guidant j'ai même pas contrôlé mais dans le doute j'ai commandé j'ai pris une courroie supplémentaire au cas où je casserai la première et j'ai même trouvé en fouillant des stocks une vieille poulie d'époque marqué poulie pour peugeot spx ça se trouve je peux l'adapter donc nous revoilà sur le r6 le plus gros boulot ça va être le pneu enlevé l'ancien pneu ça va le faire surtout par an c'est des pneus tu blesses et moi dedans je suis déjà monté en chambre à air donc je vais rester en chambre à air parce que j'ai pas la valve la valve pardon tu blesses on va pas se prendre la tête ça le fera très bien avec une chambre à air donc changer la couronne c'est rien mais plus dur ça va être le pneu pas enlever le vieux mais mettre le nouveau le nouveau il est là d'accord donc la marque du pneu c'est un truc comme tailleur général tailleur je sais pas quoi non délit tailleur voilà délit tailleur j'avais ça à l'avant j'ai repris la même chose pour l'arrière donc c'est l'avantage et c'est bien rainurer donc même si je viens à rouler avec de la pluie je pourrais rouler d'accord donc voilà pourquoi j'ai gardé ceci la couronne 60 dents la voici donc là regardez c'est beau c'est joli ça bris donc là clairement ça va être cool on va pouvoir se monter ça et on va tirer un petit peu plus court donc ça c'est top le pignon de 10 il est là la courroie je vous en passe et j'ai trouvé ceci regardez c'est marqué les tronis c'est un vieux truc d'époque marqué peugeot spx le prix à 36 euros j'ai failli faire tomber la brelle c'est quand même déjà en euros voyez c'est marqué 36 euros donc ça veut dire ça date quand même des années 2000 et dessus j'ai marqué référence poulie alu adaptable spx promotion donc voilà bah écoutez ça se roue je peux mettre ça à la place de celle ci donc ça serait plutôt cool parce que pour le coup celle serie doit être beaucoup moins lourd ce que je vais faire aussi c'est pendant que je démonte ça donc si je peux changer la la poulie je la change d'accord ça on pourrait le percer pour l'alléger on va pas le faire c'est pas une urgence le pion que j'avais réparé fait maison le pion neuf arrive aussi donc là je pense que je vais le recevoir donc c'est cool pendant qu'on fait la vidéo le pion devait tomber donc on pourra changer remettre un pion d'origine il faut que j'allège le vario que je change mes poids que je mette vraiment plus léger et il ya au niveau du pot la fixation faut essayer de rapprocher le pot de mon cadre au maximum pour gagner de l'angle donc voilà tout ce qu'il ya déjà à faire dans un premier temps alors je vais commencer par cette poulie j'ai trouvé d'accord et donc au lieu de démonter cette partie là je démonté celle que j'ai enlevé hier d'accord il manquait déjà un serre clips donc celle ci ça permettra de son je la démonter parce que des poulies comme je vais voir avant j'en ai deux en fait donc c'est cool et sinon je vais m'entraîner sur celle là comme ça si je casse quelque chose c'est pas la poulie qui est sur la machine donc voilà j'en ai jamais démonté donc je vais faire là dessus et si c'est bon là dessus après je pourrais même remonter celle ci entièrement la nettoyer la réviser et la remonter avec des mâchoires allégées etc se faire un petit truc sympa ça me fera une poulie en rab donc pour l'instant je démonte celle ci pour me faire la main donc avec un tournevis hop on vire les serre clips j'ai fait tomber je vais vous faire voir d'accord voici le serre clips d'accord il est là et dessous regardez là je l'avais déjà enlevé vous avez encore une rondelle je sais pas si vous la voyez voilà vous avez cette rondelle donc j'en ai que deux parce que rappelez vous il manquait une des pièces donc ça on prend on met de côté et après on peut du coup lever la partie triangulaire alors tu viens ou tu viens pas voilà et dessous on tombe donc sur les mâchoires et les ressorts donc là dessus faut savoir que les mâchoires d'origine peuvent être changées par des mâchoires allégées d'accord donc vous gagnez déjà énormément de poids et les ressorts c'est ceci d'accord ça aussi les ressorts ça peut être changé et là pour les enlever si vous n'avez pas cette pince faut l'acheter c'est la pince à ressort suffit de se mettre dedans voyez vous faites le levier et voilà là le ressort est démonté voyez je l'ai fait avec une main ce que l'autre main je tire la caméra donc c'est super facile à faire sans forcer et là faut juste enlever dans le bon sens voilà donc maintenant on va pouvoir sortir les mâchoires pour sortir les mâchoires il suffit de lever il ya un caoutchouc aussi entre les deux normalement ça devrait venir avec demain ce serait toujours plus facile les amis mais comme je fais la vidéo voilà donc voilà là on a une mâchoire c'est vrai que c'est lourd quand même ou fin de ça fait son poids donc voilà donc l'idée c'était de voir ça ce système là pour voir ce que je peux démonter et si je peux le remettre sur la poulie en alu donc il nous reste cette poulie d'accord qui est bien la même que ma poulie en aluminium avec mes trois tétons que j'ai aussi sur ma poulie alu ce qu'il faut c'est démonter ça et là on voit un écrou et c'est maté d'accord c'est une rondelle de sécurité comme on connaît maté sur trois faces donc on va ouvrir la rondelle et faire péter l'écrou je pense pas que j'ai une douille assez grosse mais ce que je vais faire c'est faire une petite entaille sur le côté et après je prends le tournevis le marteau je vais frapper et dès que ça a décollé normalement ça devrait venir allez donc j'ai écarté la rondelle on voit d'anciennes traces ici donc ça avait déjà dû être bidouillé et là on voit la trace que je viens de faire dessus ici la bavure j'ai mis un coup de marteau et après regardez voilà c'est réglé maintenant je peux dévisser à la main donc j'avais repéré avant le filetage c'est un filetage normal d'accord c'est un filetage en sens normal donc du coup facile à démonter voilà pourquoi ça passe pas là si ça passe oulala il y a plein de choses qui est venue regardez j'avais pas fait gaffe qu'il y avait une rondelle qui va au dessus et un joint en caoutchouc qui était sur le dessus que j'avais pas vu faites des photos quand c'est comme ça et quand vous posez après vous posez dans le bon sens par terre pour pas vous tromper donc là il ya la grosse rondelle ok et après ça sort parfait donc j'ai posé par terre dans l'or pour pas oublier et donc voilà ma poulie elle est là donc ça c'est nickel ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo je vais faire une photo de ça en souvenir et ça je vais mettre de côté d'accord je me remonterai tout ce système là avec des mâchoires allégées je ferai un petit truc pour une deuxième poulie maintenant que j'ai vu comment c'était fait et ben j'ai plus qu'à faire la mienne sur ma machine donc retour sur la mobilette j'ai enlevé le pignon de l'autre côté c'était bien un pignon disque d'accord je l'ai posé par terre avec les différentes rondelles dans le bon sens je vous ai pas filmé c'est juste un serre clips à enlever et maintenant je peux donc sortir la poulie que j'avais installé voilà qui vient toute seule nickel j'avais tout graissé donc voyez facile à démonter depuis hier et maintenant c'est celle ci que je vais ouvrir et modifier je viens d'enlever les trois cire clips et comparé à celle que j'ai fait juste avant celle ci n'a pas de rondelles et pourtant elle est neuve clairement elle a jamais été montée regardez l'état dedans ça n'a jamais roulé c'est neuf de chez neuf sauf ce que moi j'ai fait hier donc voilà celle ci n'a pas les rondelles donc il doit y avoir des versions sans rondelles ah ah les amis regardez les rondelles où elles sont elles sont sous la plaque donc ma version d'avant a peut-être déjà été trafiquée a été mal remontée là on est sur une pièce neuve les rondelles sont sous la plaque triangulaire de renfort voilà là là on peut pas se tromper on est sûr du coup donc c'est cool je pourrais remonter l'autre dans le bon sens maintenant que j'ai vu une fois c'est encore plus rapide que tout à l'heure et regardez là c'est maté que d'un côté d'accord et les deux petits pions ici sont aussi matés et rentrent dans deux trous d'accord vous avez de là de là ou de là peu importe mais ça doit être dedans ce qui n'était pas le cas je crois sur l'autre donc là je vais enlever ce matage et on va donc desserrer l'écrou comme tout à l'heure allez allez l'ensemble démonté maintenant je vais ouvrir ici ce vieux paquet un voilà et on va sortir cette poulie mais que c'est beau c'est joli ça brille regardez moi ça nickel une partie plate d'accord derrière une partie creuse donc la creuse devant nous on va remonter les tétons à la loctite et on va remettre tout ce qu'on vient de faire juste avant au démontage on va le refaire dans l'autre sens allez un coup de loctite sur les quatre trois tétons pardon je les ai vissés un petit coup de pin stack pour faire un quart tour de serrage et là on est bon maintenant on va remettre l'axe central allez voilà le système est remis j'ai remis la rondelle qui permet de replier de caler l'écrou mais ça sert pas à grand chose pourquoi je vais vous expliquer la différence hop j'ai remonté sur celui-là pour que vous comprenez cela quand on le remonte regardez on est coincé donc là l'écrou ne peut pas bouger il est pris entre débuter d'accord et donc si on remet la rondelle de l'autre côté on peut verrouiller sachant qu'elle est pris aussi dans deux trous là d'accord vous comprenez et ici on peut pas le faire d'accord l'écrou là il prend sur rien il est dans le vide voilà et pareil l'autre côté il n'y a pas de trou pour mettre la butée donc c'est le truc adaptable c'est pour faire joli peut-être gagner du poids j'en ai vraiment aucune idée le fait est que j'ai billé comme un marteau et j'ai mis de la loctite parce que clairement je veux pas que ça bouge allez donc je remonte les mâchoires un tout simplement maintenant je viens les enfiler sur les petites tétines mais clairement la deuxième poulie je vais remonter en fait une poulie d'origine par contre je la montrie des mâchoires allégées mais voilà ce que là le plateau il me donne vraiment pas confiance donc moi je vais mettre celle là dessus je vais faire mes essais avec ce j'ai pas trop le temps mais je préparais la deuxième poulie plus type origine et plateau d'origine comme ça si j'ai un problème avec celle là j'aurais juste à sortir mon axe changer ma poulie et je pourrais repartir et voilà mâchoire ressort c'est remonter alors je connaissais vraiment pas j'avais jamais trop démonter système avant mais clairement c'est du lego ça va super bien à faire c'est ultra facile c'est franchement très très bien il ya juste là je vous dis la qualité de la poulie j'ai un petit doute mais bon on verra ce que ça donne et voilà elle est finie d'accord on remet bien la rondelle le triangle puis le cercle par dessus donc voilà ça passe nickel donc la poulie s'adapte par contre très très bien et maintenant à pouvoir remettre ça en place sur la machine donc avant de remettre ma poulie embrayage que je vais faire c'est changer ici mes contrepoids je vais passer sur deux fois plus léger encore donc là l'avantage c'est que je peux y mettre directement le tournevis ici dedans vous voyez sans être gêné donc je peux changer mes contrepoids et voilà deux minutes montre en main j'ai enlevé mes gros j'ai mis des plus petits j'ai pas pesé là je suis allé un peu au pif donc on verra ce que ça donne et voilà deux minutes montre en main c'est changé donc ça c'est vraiment le côté pratique allez j'ai démonté la roue enlever l'étrier voilà la couronne que j'avais avant et voilà celle que j'aurai après il ya quand même une belle différence les amis donc voilà ce que je fais maintenant c'est que je vais desserrer ça enlever cette couronne démonter le pneu changer le pneu et remettre la couronne pour changer la couronne rien de compliqué il suffit de desserrer c'est du 10 voilà c'est pas sorcier je desserre comme ça et après je les finirai avec le tournevis et la douille de 10 mais voilà là ça va venir tout seul c'est c'est nickel ça pourrait presque venir à la main ouais regardez donc la très très facile à enlever ça ça va aussi très très vite à faire donc allez j'enlève le vieux pneu donc le vieux pneu ça vient toujours mieux qu'un pneu neuf d'accord donc le vieux pneu vous le sortez au début il n'y a pas besoin de plier ce qu'il faut c'est bien les décoller c'est des petits blesses faut bien les décoller de la jante et même là quand il vous en reste qu'un seul regardez et voilà les amis ça sort tout seul voyez balancer un petit peu de graisse dessus et là c'est sorti tout seul donc nickel système d ça sert à rien de forcer quand on fait de la mécanique si on force c'est qu'il ya un problème allez on va mettre le nouveau pneu sachez quand même qu'il ya un sens de rotation sur la plupart des pneus voyez vous allez le voir écrit là à la rotation donc voilà fait en sorte qu'il soit dans le bon sens par rapport à votre jante c'est pas compliqué de se repérer il ya un côté vous avez le tambour l'autre coup ben pardon le tambour ou la couronne voilà donc moi la couronne est à droite donc la jante ira dans ce sens là par rapport au sens de rotation de mon pneu donc sur le pneu vous rentrez déjà un côté comme j'ai fait là clairement on voit voilà moi j'ai pas la valve tubeless donc je vais remettre une chambre à air c'est ce qui va me prendre le plus de temps là dessus c'est de remettre la chambre à air et après on finira le dernier flanc c'est toujours un peu dur mais faut vraiment y aller tranquille n'y a pas besoin de plier du démon de pneus pour les rentrer allez j'ai de moins en moins de lumière parce que la nuit est tombée mais le pneu est en place donc je vais remonter la couronne et remettre tout ça sur la machine allez les amis je vous refais un petit point vidéo puis on en restera là pour aujourd'hui et je ferai la suite sur cette même vidéo mais je ferai la suite demain parce que là j'ai pas beaucoup de luminosité la seule lumière de ma lampe ne suffit pas la couronne voyait les montées 60 dans le pot j'ai modifié regardez ces deux fixations de pattes arrière d'accord que j'ai mis en face comme ça ça m'a décalé le pot d'échappement maintenant il est bien collé il dépasse pas ici au niveau du moteur donc du coup je pourrais mettre beaucoup plus d'angle donc ça c'est fait j'ai pas remis la poulie car j'ai toujours pas reçu le petit bitonio la petite butée vous savez que j'avais changé sur ma dernière vidéo par un boulon donc je l'avais commandé de l'arrivée aujourd'hui je pense que je l'aurai demain donc du coup je vais attendre pour tout remonter mais ça veut dire que voilà demain il me reste aller un petit quart d'heure de travail à tout casser et on la craque et on pourra tout de suite refaire des essais donc une bonne nuit nous attend les amis et on se reprend demain sur cette même vidéo